Kévin, j'ai une vidéo à te montrer, je ne sais pas si elle va te faire très plaisir, mais regarde, il s'agit de Ilan et Naka, c'était sur les réseaux sociaux. Maïva me dit Ilan, sauf-moi, z'empêche qu'il a un petit zizi. Je fais quoi ? C'est pas beau, frère. Frère, je fais quoi ? Je suis obligé de t'accepter ? Ah, c'est pas beau. Tu es obligé ? Tu es obligé de le dire devant tout le monde ? Dans l'oreille. Maïva, elle a dit ça ? Ouais, donc moi, je fais quoi ? Je dis à tout le monde, eux deux, c'est impossible. C'est pour ça que tu t'es mis au milieu ? C'est pour ça. Maïva, elle a vu le petit kiki à zampal, m'a dit que ce n'est pas possible. Mais pourtant, Maïva, je l'ai sauvée de zampestre. Elle me disait, je ne peux pas, il est chéné. Pas de personnalité, pas de charisme, il n'y a rien. Toute la bouche de Maïva. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est très bizarre. Je ne comprends pas, pourtant, Kevin, tu m'avais dit que tu n'avais pas fait coco bèo avec Maïva Guénam. J'ai pas fait coco bèo. Apparemment, tu as fait coco bèo parce que si elle a vu ton petit kiki, montre-nous alors. On n'a pas fait des nappas. Ah, bon, il n'y a pas eu de nappas. Alors, on veut que tu baisses nos pantalons, je plaisante. Attention parce que je suis capable. Non mais franchement, ça touche ça quand même. Ton ego masculin, petit kiki. Attends, venant de la part Dylan, ça me fait rire déjà parce qu'il est comique, très comique comme garçon. Et il pédale à côté du vélo le mec. Mais ça veut dire quoi alors ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est vrai, c'est faux. N'importe quoi, mais faux, archi faux. Il a essayé de t'humilier pour toi ? Mais oui, même Naka, il dit c'est bizarre, c'est bizarre. Naka, il ne sait pas. Il a l'air gêné. Ouais, il est gêné, il ne sait pas où il s'est passé. Donc, Maëva n'a pas vu le kiki de Kevin Zampa. Non. Pourquoi tu souris en disant non ? Peut-être que je l'aurais bien aimé. Non mais parce qu'on n'est pas obligé de voir un zizi que quand on fait du ham ham. Ah oui, peut-être que c'est à travers le slip. En se changeant, je ne sais pas. Non, on n'était même pas dans la même chambre. Enfin, tu vois, non, il n'y a pas eu de... D'accord, donc là, tu es chez toi. Tu lis sur les réseaux sociaux Kevin Zampa, petit kiki. Tu fais quoi ? Tu souris, tu es énervé, tu as la haine, tu as envie de le taper ? Je regarde, j'ai fait ça, je dis, ah bon ? T'as regardé ton zizi ? C'est pas gentil, hein. Mais non, tu vois, je trouve ça con. Et Maëva qui dit que tu es rené apparemment à Ilan et que... Eh ben, il faut demander à Maëva, si vous avez des infos. Je lui ai demandé. Ah non, attends, je lui ai demandé. Ah, je crois qu'on a un nouveau petit jingle, regardez. Jingle. L'exclu de ouf, regardez. En plus, j'ai eu des exclus. Attention, attention, ça c'est vraiment une grosse, grosse exclu. Grosse exclu. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1. Merci pour ce jingle. J'adore ce cadeau. J'adore ce cadeau, c'est marrant. Oui, il est galé. Ben oui, on va le prendre avec humour. Moi, Maëva, je l'ai eu, elle m'a dit, la phrase, elle est très claire. C'est complètement faux. Ilan a inventé ça parce que son kiki, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Pourquoi avoir menti dans ce cas ? Parce que Maëva, elle confirme ta version. Voilà. Fin, fin à sa petite rumeur à deux balles. Juste, en fait, le complexe d'infériorité, ce n'est pas forcément moi qui l'a. Pour sortir des trucs comme ça. C'est lui ? Ben évidemment. Complexé par rapport à toi ? Ben peut-être. Complexé de quoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'il a vraiment un petit kiki, lui. Lui ? Ben ouais. Et donc, il balance sur les autres. Ben ouais. Tu aurais un petit zizi. Ben ouais. Moi, je trouve ça puéril, en tout cas, de se dire ça sur les réseaux sociaux. Mais après, toi aussi, ta réaction. C'est quoi l'intérêt ? Je ne veux pas juste que vous êtes des filles. Sam, c'est quoi l'intérêt de dire ça ? À votre avis ? Ben pour t'humilier, pour te rabaisser tout simplement. Pourquoi ? Ça a marché ou pas ? Pourquoi ? Ça t'a touché. Non, mais c'est chiant. Tu vois, c'est casse-couille. Moi, je reçois des DM, des tartines comme ça. Ils me rendent fous, les gens, toute la journée. Tu vois ce que je veux dire ? Mais d'ailleurs, sur les réseaux sociaux... Ah ben voilà, j'allais te demander, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des réactions sur le kiki ? Ben il y a lafédodo1 qui dit que maintenant, à chaque fois qu'elle voit les épisodes, maintenant que je vois-en pas, je ne peux pas m'empêcher de penser à Ilan, qui a balancé justement que tu avais un petit zizi. Ça veut dire que dès qu'on te vend... Ça a tué ta réputation, quoi. Pas tant que ça, je pense pas, parce que les vrais ES savent. Tu vois ? Sabrina, de ton côté, tu as eu Ilan. J'ai eu Ilan en exclu, donc je lance tout le jingle, c'est parti. L'exclu de ouf, regardez ! En plus, j'ai eu des exclus. Attention, attention, ça c'est vraiment une grosse, grosse exclu. Grosse exclu, vous êtes prêts ? 3, 2, 1... Et moi, pour être totalement honnête et transparent, en fait, je sais qu'il s'énervait, il s'énervait vraiment parce qu'en fait, je sais qu'il était en cure de stéroïdes, parce que pourquoi ? Je te dis la vérité, quand on a fini une grosse épreuve, tu vois, il a dit au moins, je ne me suis pas piqué pour rien, tu vois. Tout simplement, il s'est sorti de sa bouche. Je jure devant Dieu que de toute façon, tout le monde sait que je ne suis pas un menteur. Donc voilà, la vraie vérité, c'est ça, c'est qu'il était tout le temps sur les nerfs et que je pense que s'il n'avait peut-être pas fait ça, peut-être qu'il aurait pris les choses à la rigolade, tu vois. Alors, il justifie apparemment tes colères par les prises de médicaments, de stéroïdes, de piqûres. Qu'est-ce que tu dis à ça ? C'est quoi, les chasses, c'est pour le sport ? Attends, juste un truc, il parle de stéroïdes, juste un truc. Je ne suis pas un menteur, tout le monde le sait. Erreur. Menteur. On sait que c'est un mito. Et ça, c'est vrai ou c'est faux ? Donc, c'est faux. Ben oui. En fait, il se cherche une excuse parce qu'il y a eu une grosse épreuve où c'était très difficile avec une chenille, le corps, etc. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et je la fais passer la ligne d'arrivée, c'est un truc de 200 kg. Mais je me tue à la salle tous les jours et je cours 7 fois par semaine. Donc, si je n'arrive pas à bouger cette putain de chenille, ça veut dire que je suis éclaté et que je peux continuer le sport trois fois plus. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, ne cherche pas la petite bête à chaque fois là où il n'y en a pas. C'est juste que je reviens sur ce complexe d'infériorité encore une fois. Pourquoi tu as besoin de dire stéroïne ? Mais c'est pourquoi ? C'est par rapport à ton corps, c'est ça ? C'est parce que tu es musclé, c'est parce que tu es gaulé. C'est vrai que tu es gaulé. Moi, j'ai regardé sur Instagram. Merci mon cœur. Donc, tu es 100% naturel là. 100% naturel. Il m'arrive, allez, j'avoue. Allez, vas-y. Il m'arrive de prendre des protéines en poudre. D'accord. Mais c'est quoi ? C'est les shakers ? C'est humeur. Non mais c'est légal. Parce que, tu vois, pour ceux qui savent et qui font du sport, c'est... Ça va. C'est pour éviter de me cuire du poulet, je prends un shaker et tout le monde le sait. Mais il y avait eu déjà des rumeurs comme ça. C'était Alcaraz qui avait dit qu'apparemment Ilan prenait des prots ou des trucs comme ça. Non mais des prots, c'est légal. Tu peux prendre ça. Non, pas des prots, je ne sais plus. Des stéroïdes. Des stéroïdes, c'est ça. Des stéroïdes, ça c'est illégal. Ça s'appelle du dopage. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'il dit de toi. Ouais. C'est ce qu'il dit. Apparemment. D'après Sabrina, il t'a parlé avec. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre Ilan ? Qu'est-ce qu'il ressort de cette conversation ? Il ressort pas mal de choses parce qu'il m'a aussi fait des petites confessions vis-à-vis de je sais pas. De je sais pas. 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 Donc on va écouter la note audio et puis tu réagiras après. Encore ? Moi, je pense que très clairement, Kevin, il a un complexe d'infériorité parce qu'il a même mêlé ma... Bon, maintenant, c'est mon ex, mais il a mêlé ma copine à l'époque à cette histoire en disant qu'il avait couché avec elle alors que c'est totalement faux. Tu vois, pour essayer de faire mal. Mais c'est débile parce qu'attaque sur des trucs vrais, il y a aucun problème, tu vois. Mais là, il a attaqué sur des choses fausses. En plus, il l'a rabaissé elle alors qu'elle, elle me disait. Moi, Kevin, il est gentil, tu vois, c'est une connaissance, mais c'est un gentil gars. Il s'attaque à elle. C'est pas bien ce qu'il a fait parce que c'est un manque de respect pour 12 épas. Elle a rien demandé. Elle a toujours été gentille avec lui. Elle m'a dit, il s'est jamais rien passé avec ce mec-là. Tu vois, il y avait zéro ambiguïté. Et Kevin, il allait lui inventer une vie. Il t'a bien insinué que tu avais couché avec... Je sais pas. T'as menti. Je reviens sur un truc, deux secondes, s'il vous plaît. Vas-y. Il a dit, attaque sur des trucs vrais. Vrai ou faux ? Il a dit ça. J'ai pas rêvé. Oui. Petit zizi. Stéroïde. Attaque sur des trucs vrais, mec. Et donc, c'est pour ça que toi, tu as menti ? Commence ? Non, non, c'est pas pour ça. Ça, c'est complètement différent. Le truc de Giuseppa, je l'ai fait sur un coup de nerf. Je m'entendais très bien avec elle. Et d'ailleurs, j'ai rien contre elle. Elle m'attaque sur les réseaux sociaux. Donc, tu avoues que c'est faux ? Pas de... Cette relation sexuelle, c'était faux. Tu l'as... Mais alors, pourquoi tu as dit que tu avais couché ? Je sais pas. T'imagines, tu dis, j'ai couché avec une nana. Mets-toi à sa place. Deux secondes. Elle, qu'est-ce qu'elle... C'est un viol cérébral. Non, abuse pas. Abuse pas, un viol cérébral. Non, abuse pas. Arrête. Ça fait mal. On en rigole, mais je suis désolée. Mais c'est... Pour moi, c'est... Je vais pas dire que c'est très, très grave. Mais ça l'est quand même un petit peu. Dans l'ego aussi d'une femme, coucher avec quelqu'un, c'est quelque chose d'assez important. Et de là à mentir sur un acte comme ça, je trouve pas ça... Écoutons ta réponse, vas-y. Et dire à tout le monde... Attends, je suis totalement d'accord avec vous. C'était déplacé. Très bien. Je m'en suis excusé sur les réseaux sociaux. Je l'ai fait et je le pense sincèrement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? C'est juste que c'est le même... On est sur le même rythme. Quand tu parles de ma... De ma pudeur à moi, en disant le petit zizi, etc. C'est le même délire. Mais là, tu l'attaques pas directement, puisque tu utilises sa copine... Son ex. Son ex pour le toucher. Ouais, mais je sais que ça le touche. Parce que là, il est tellement dans le buzz et dans le besoin à chaque fois de faire des vues et d'être au milieu de l'attention que rien ne le touche. Il s'en tape, tu vois. J'ai entendu parler d'octogone. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais réagir à ça ? Je vais juste te faire écouter la note vocale à ce sujet. Et en plus de ça, il a fait au moins 4 ou 5 interviews où il me descend. Il dit qu'il va me mettre une gifle qui me croise. Il dit qu'il... Enfin, tu vois. Et après, il parle comme quoi j'ai envie de gratter du buzz. Mais frérot, moi, j'ai fait 0 interviews. 0 interviews. Pour être à 100% honnête, il peut me dire merci parce que son compte Insta, il bougeait pas jusqu'à que j'arrive dans l'aventure et que, tu vois, on stack-in et tout. Et jusqu'à que je parle de lui sur les réseaux, ça bougeait pas. Donc, il peut juste me dire merci et fermer sa gueule, en fait. Donc, ferme ta gueule, Kevin. Mais je vais te mettre une grosse tarte encore plus puissante que je devais te mettre. Oui. Non, mais est-ce que c'est grâce à lui que tu prends des cas ? Est-ce que tu étais inexistant dans les Marseillais ? Est-ce que vous allez vraiment vous battre comme il l'a dit ? On remercie Ilan, du coup ? C'est la question qu'il te pose. C'est même la question d'un twittos qui dit justement Kevin Zampa qui demande à Ilan de se battre à cause d'une émission de télé-réalité, c'est d'un ridicule. Est-ce que c'est Ilan qui t'a pas fait exister ? Mais j'ai pas besoin d'Ilan. Et je suis pas à la course aux followers, en fait. Parce qu'à côté de la télé, j'ai un travail. Donc, même si je fais pas de vues, c'est pas grave. Je gagne quand même de l'argent. Je travaille. Donc, c'est pas du show, là, tout ce qui se passe, votre altercation. L'octogone, etc., ça fait partie du show, un petit peu. D'accord. Mais justement, ça va être encore plus jouissif pour moi si ça va au bout. Parce que tout le monde le verra. Tu vois ce que je veux dire ? Il arrête pas. Et là encore, il parle mal dans sa note vocale. Il parle mal. Mais juste, tu fais le voyou. À mal parler, à dire à chaque fois si, et là, et petit zizi, etc. À un moment donné, va falloir aller jusqu'au bout. Mais est-ce qu'on répond par la violence ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais avec certaines personnes, tu peux pas avoir de discussion. Avec certaines personnes, il faut être plus intelligent aussi, peut-être. Ouais, mais attends. Donc ça veut dire que je me laisse marcher sur les pieds ? Non, pas du tout. Je prends mon nom, mon honneur et la salie comme ça devant tout le monde, devant les réseaux sociaux. Mes tantes, ma mère et tout, elles voient tout. Mais je vais te gifler, vois. Espèce de baltringue. Vraiment. Non, mais vraiment. Parce que c'est pas... Et tu sais quoi ? Je m'énerve jamais comme ça parce que c'est n'importe quoi. Tu peux me faire tout ce que tu veux. Je m'en tape. Tu vois, en vrai. Mais t'as l'air sûr de toi en plus dans ton... Si tu fais vraiment cet octobon. Je vais le fumer. Je vais le fumer. Je te dis, je vais le fumer. Je vais le fumer. Bon, pour conclure cette zone rouge, Kevin Zampa, comment tu te sens là, franchement ? Je me sens bien avec toi. Ouais, c'est vrai. Mais par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux, les Marseillais, la télé... En fait, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux, déjà par rapport aux Marseillais, c'était une aventure de dingue. J'ai kiffé de ouf. Genre l'équipe des Marseillais et tout. Je te l'ai déjà dit par rapport à la villa et tout. Incroyable. C'était trop bien. Désolé, j'ai du mal à parler. Je me suis refait les dents. Et j'ai un peu... Non mais c'est naturel. Mais j'ai du mal à parler quand même. Je joue aux autres de temps en temps. Ah ouais, elles sont bien faites. C'est gentil. Merci. Et du coup, j'ai kiffé de ouf l'aventure. C'était trop bien. J'ai fait des vrais... J'ai confirmé des amitiés genre Benji et tout. Nico, je le connaissais pas. J'ai pas grave bonne connexion. Même Julien. En fait, tout le monde quasiment. Tout le monde. Tout le monde s'affilale. Tout le monde s'affilale. Je peux me permettre une dernière petite question. Comme ça, ça va clôturer de façon positive ou pas. Je ne sais pas, mais... Qu'est-ce qu'il veut dire ? J'ai l'impression que la mère de Maëva Guénam te plaît. Non, t'as arrêté qu'il te plaît tout de suite. Ah non mais je le dis direct. Si. Parce que... Non mais si. Parce que tu sais, après avoir revisionné notre interview en toute intimité, comment je t'ai vu parler de la mère de Maëva Guénam. Je me suis dit mais attends. Mais en fait, moi je lui pose des questions à moi sur Maëva Guénam. Il a un crush sur la maman. Qui me dit qu'il n'y a pas un truc avec sa maman ? Arrêtez, je l'aime trop sa mère. Elle a kiffé sur toi. Non, non, non. C'est pas ça du fait. C'est chelou un peu. Pas du tout. Mais j'ai vu l'interview, c'était un peu... Pas du tout. C'était tendancieux. Bah l'interview de... Avec moi ? Bah t'en parles, t'as le regard qui pétille quand tu parles de sa mère. Non, j'aime trop sa maman, comme ma maman genre. Ah. C'est une maman quoi. Ou alors, c'est très malin de ta part, t'essaies d'avoir la maman pour essayer d'avoir la fille. Non. En fait, c'est un concours de circonstances que j'ai rencontré sa mère. Oui, c'était une surprise, c'était pas fait exprès. C'était une surprise. On a eu une grave bonne connexion, elle est trop sympa et tout. Et c'est tout. Mais y'a rien. Oui, il y a sourire. Tu n'es pas en couple avec la maman de Maëva Guénam. Parce que vous êtes des ouf. Non, là, c'est une vraie question. Pas du tout. Je l'aime trop, mais... Ok. C'est tout. Il se passe rien que la maman de Maëva Guénam. Ah, il est gêné. Ouais, c'est grave gênant. Si on me dit ça de ma mère et tout. Non mais elle est dans le cou, sa mère. Grave. Elle est charmée. C'est trop belle femme et tout. Surprise, elle est juste derrière la porte. Bonjour. Tu sais que j'ai pas vu en plus que t'ouvrais la porte. Putain, je crois que c'est vraiment quelqu'un.